Bonjour à toutes et à tous. On est confinés, on subit une attaque, une attaque la France, le monde, on subit une attaque, une attaque invisible, une attaque qui s'appelle un virus. Alors notre nouveau job c'est de rester à la maison, restons à la maison. C'est la première chose qu'on doit faire pour nous protéger, pour protéger tous ceux qui sont autour de nous, pour continuer à faire qu'on bataille, qu'on bataille contre ce virus et pour aider. Parce que finalement on est inutile si on n'aide pas. Alors déjà restons à la maison et puis aidons, applaudissons nos infirmiers, applaudissons nos toulibes, applaudissons nos hospitaliers, nos pompiers, applaudissons tous ceux qui sont au contact de la population, les infirmières et infirmiers libéraux, tous ces gens là. Et dans le cadre de la gravité de cette situation, parce qu'il faut garder le moral, mais c'est grave, il faut qu'on bataille ensemble. Alors on va les aider, on va les aider avec Impulsion 75 et la Fondation de France, on va faire un appel aux dons, un appel aux dons pour batailler, pour batailler contre ceux de Covid-19. Et l'opération elle s'appelle Covid-19, première urgence. Et bien on va faire des dons, on va se mobiliser, on va tous ensemble arriver à aider nos soignants, à aider ce personnel là à qui on devra et on doit une reconnaissance monumentale, parce qu'eux ils se mettent en péril, parce qu'eux ils sont au front de cette guerre. Nous on est là, on doit les aider en restant chez nous, on doit les aider en faisant un don et en essayant de se mobiliser tous ensemble. C'est une manière de se retrouver ensemble, tous ensemble, pour battre cette cochonnerie. Allez, on garde le moral, on est ensemble, on a un bel exemple derrière de personnes qui ont toujours pensé aux autres, alors pensons aux autres, ce sera le meilleur moyen de penser à nous-mêmes. Voilà, amitié à tous. Voilà, amitié à tous.